Cette simulation a pour objectif d'expliquer un phénomène microscopique qui se passe lors de l'électrolyse d'une solution ionique, c'est-à-dire d'une solution qui contient des ions. Par exemple, ici, on a une solution de bromure de cuivre qui contient les cations C de plus et les anions B et moins. Cette solution se trouve dans un tube en U dans lequel on a émergé deux électrodes en gravite. Puis, on relie un générateur aux électrodes en graphique. Ce générateur, bien sûr, c'est un générateur de courant continu caractérisé par un pôle positif et un pôle négatif. Deux pôles positifs sortent le courant électrique. Il va traverser les électrodes et la solution et il va revenir vers le pôle négatif du générateur. Par contre, les électrons circulent dans le sens opposé du courant électrique. Après un certain temps, on constate un déplacement des anions BR- vers l'électrode relié au pôle positif du générateur. De l'autre côté, on observe le déplacement des cations C de plus, cette fois, vers l'électrode relié au pôle négatif du générateur. Eh bien, au voisinage de l'électrode relié au pôle positif du générateur, à l'arrivée des ions BR-, au voisinage de cette électrode, ils vont être oxydés. Ils vont subir à une réaction d'oxydation de BR-, dont BR2, c'est le dibromne, plus deux électrons. C'est une réaction d'oxydation. Donc, il y a apparition de dibromne dans la solution au voisinage de l'électrode relié au pôle positif du générateur. Donc, c'est l'anode. De l'autre côté, l'arrivée des ions C de plus à l'électrode de graphite relié au pôle négatif du générateur va provoquer une réaction de réduction pour 6 ions. C'est pourquoi les C du plus plus le désélectron donnent le cuivre, c'est la cathode. Retenons que l'électrolyse, c'est une transformation forcée due à la circulation imposée du courant par un générateur, le système évoluant en sens inverse de la transformation spontanée. Pour l'anode, c'est l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation. La cathode est l'électrode sur laquelle se produit la réduction. Et merci.